Musique Ecoute au monde me voici de retour Alors aujourd'hui on va se retrouver pour faire une petite vidéo de tuto avec un trèfle à quatre feuilles enfin je suppose que c'est ça et donc je l'ai réalisé au polychromos en fait je les ai rajouté parce qu'il n'y était pas j'avais envie un peu de petites verdure donc on va faire celui là ensemble si ça vous dit j'espère que ça vous plaira je l'ai fait à ma manière on verra bien donc si ça peut aider quelqu'un pourquoi pas je suis pas une pro mais bon ça peut toujours aider dans les pour ceux qui aiment la nature allez on est parti donc on va prendre quatre crayons on va prendre, enfin j'ai pris les polychromos vous pouvez prendre ce que vous voulez ça ne dérange pas polyprisma n'importe quoi prenez ce que vous voulez en crayon du moment vous avez les couleurs du vert du vert foncé du jaune et du noir et du posca blanc donc on est parti en tout cas j'espère que vous allez bien que tout va bien pour vous et on est enfin sorti de ce confinement donc vous recouvrez la partie de votre de votre feuille vous mettez du jaune partout alors moi en jaune j'ai pris le 107 en polychromos donc vous recouvrez partout c'est une illustration de mario la budec si ça vous intéresse vous allez sur et si vous devriez trouver à l'aide vraiment de très très belles illustrations donc un coup vous avez pris le jaune vous prenez le vert clair qui est le 266 donc là vous n'avez pas tout recouvrir vous allez faire alors moi je fais comme ça j'espère que vous arrivez à voir donc je crée des petits espaces par exemple comme ça voilà comme ça et vous coloriez le tout ferme la porte s'il te plaît allez merci voilà excusez moi c'est mon petit homme donc je disais donc vous coloriez tout le tour ne vous prenez pas la tête c'est pas obligé d'être parfait après vous estomper et donc vous faites paris sur les autres feuilles à vous de voir où vous voulez la mettre on peut pas être tranquille fermer moi cette porte c'est ça avec les enfants jamais de tranquille vous fait des petits endroits vous prenez pas la tête vous coloriez comme vous le sentez c'est au un coup vous avez tout installé vous prenez votre vert foncé qu'il est 267 en polychromos et là vous allez venir aléatoirement je sais pas si vous voyez dans les zones claires les restes du jaune vous allez passer autour avec votre vert et sur le tour de la feuille pour bien faire ressortir en fait on va mieux voir le jaune apparaître j'espère je m'explique bien voilà on fait pareil à la suivante j'espère je suis en face oui ça va faire ressortir le jaune et ensuite on fera encore plus ressortir voilà la suivante au début c'est vrai ça fait cra cra mais après à la fin ça fait zoli ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo une semaine en ce moment j'ai pas beaucoup de temps avec les enfants le ménage parce qu'il faut faire beaucoup de ménage quand ils sont tous à la maison donc voilà je suis désolé mais je suis toujours là et je pense très fort à vous et je vous remercie mille fois pour vos commentaires vos petits mots qui me touchent énormément sachez le ça il ne faut pas l'obliger ensuite vous prenez votre noir en polychromos ou ce que vous voulez et là vous allez repasser sur l'air bord autour je suis bien devant oui comme ça pour passer autour là l'endroit que vous êtes passé avec votre crayon vert vous revenez avec votre crayon noir pour marquer et bien en fait voilà vous faites pareil pour les autres rien de sorcier mais moi qui est pas une experte il n'y a rien de sorcier voilà a pas la peine d'appuyer comme une sauvage ça ne sert à rien si vous estimez qu'il n'y a pas assez de couleurs vous revenez avec vos crayons et vos repasser puis on met du temps et puis c'est joli alors on fait pareil à l'autre c'est un petit tuto rapide attention je suis pas une pro il ya toujours mieux que moi donc voilà on a mis du noir pour l'instant ça donne ceci ensuite on va revenir avec notre jaune qui est le 107 et on va repasser partout ça va estompé en même temps on repasse on repasse il faut pas que ce soit parfait non plus ensuite on va venir avec du posca noire du posca noir n'importe où posca blanc alors moi j'ai petit à vous pouvez prendre ce que vous voulez du vous faites des petits traits voilà alors je vais l'amorcer ça va faire du bruit voilà et là vous en mettez où vous le sentez c'est juste pour donner un petit peu de voilà ce que ça donne au trèfle à quatre feuilles si ça vous plaît tant mieux sinon il ya toujours mieux que moi donc on va recommencer ici je disais donc on met du blanc partout j'avais envie de vous faire un petit tuto même si j'estime que ce n'est pas même si j'estime que pour moi je n'ai pas je sais pas comment vous expliquer j'ai toujours l'impression que c'est pas mon rôle de faire des tuto et qu'il ya toujours mieux que moi je le fais mais voilà comme vous savez vous connaissez depuis le temps j'ai toujours le doute de moi même je trouve qu'il ya toujours mieux donc c'est une un travail que j'ai sur moi même j'estime toujours qu'il ya toujours mieux que moi petit niveau j'essaie d'aider ce que ça peut aider et que ça peut faire plaisir en tout cas moi ça m'a bien aidé d'aller voir les tutos sur youtube alors on continue on fait des petits trucs comme ça les petits cercles à l'endroit vous voulez ya pas de souci et vous recouvrez de votre vert clair alors comme vous voyez je suis à la wesh wesh me prends pas la tête en coloriage et le plaisir c'est pas on s'impose pas des choses qu'on n'aime pas faire il faut que ça on en ait envie voilà alors là j'ai fait la wesh wesh comme vous pouvez constater je prends mon verre foncé et là vous allez venir comme tout à l'heure repasser autour de la zone très clair et au dessus de la feuille ça paraît pas mais ça donne quand même quelque chose d'assez sympa alors je vais la faire un petit peu plus foncé pour montrer un petit peu ce que ça donne donc là et forcément j'appuie un petit peu plus voilà on continue voilà on va revenir avec son crayon jaune son polychromos jaune et on va venir estomper un petit peu tout ça également la dernière ensuite on prend son polychromos noir ou autre crayon et là comme tout à l'heure on va venir foncer là où il ya déjà des zones foncées pour bien marquer le coup voilà j'espère vous voyez bien oui ça fait très clair à la caméra comparé à ce que j'ai moi sur mon bureau c'est pas pareil et encore j'ai pas les mêmes à lumière donc là on fonce bien voilà et moi je vais repasser encore avec mon crayon jaune pour estomper tout ça et comme tout à l'heure on va prendre du postcard et on en met où vous le souhaitez voilà 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 donc voilà pour ce petit tuto qui a été très très rapide j'espère que ça vous aura plu quand même voilà ce que ça donne il ya toujours mieux je sais mais à mon petit niveau c'est déjà pas mal en tout cas moi j'espère que ça vous aura plu dites moi ce que vous en pensez en commentaire n'hésitez pas à me laisser un petit mot ou alors un petit pouce et puis moi je vous fais mille bisous prenez très très soin de vous faites attention à vous et à dans une prochaine vidéo allez bisous bye bye